C'était le 24 novembre dernier. Souffrante, intolérante à la lumière, sans qualité de vie et lourdement hypothéquée par la maladie de Lyme, Stéphanie Lavoie envisageait la fin. J'ai décidé d'entamer ma demande d'aide médicale à mourir. Faute d'un miracle, la Drummond-Villoise d'à peine 30 ans a finalement reçu l'aide médicale à mourir vendredi dernier. Depuis les deux dernières semaines, elle a dépéri énormément. C'est là qu'elle a fait son choix et qu'elle a décidé ça. On s'est tous pris la main, on l'a collé fort, fort. Ils ont commencé les processus. C'est un processus qui prend quand même plusieurs minutes. La dernière chose que Stéphanie nous a dit dans un souffle, c'est «courage ». Ça a été le dernier mot qu'elle a prononcé avant de nous quitter. Fait que là, on essaie. Quelques semaines avant son décès, Stéphanie a enregistré un message que sa famille devait nous transmettre après son départ. Après huit ans de bataille, d'avoir été forte avec les gens fantastiques autour de moi, je suis en paix avec le fait de baisser les armes. Dans cet enregistrement, elle raconte que son système digestif fait si mal en poids qu'elle ne s'alimente que de bananes. Depuis des mois, elle pèse à peine 60 livres. Est-ce que c'est en éthique de laisser quelqu'un décéder parce qu'il ne rentre pas dans une des fameuses cases qu'on a identifiées, qu'on a statuées? Je ne le sais pas. Pendant toute la durée de son combat, Stéphanie a eu toutes les misères du monde à faire reconnaître la maladie et se faire traiter ici, au Québec. On atteignait souvent une limite, peu importe la sphère, d'être tout spécialiste. C'est que leur connaissance atteignait. Oui, on a fait les tests, mais là, nous, on ne s'y connaît pas suffisamment. Puis nous, nos résultats d'examens, c'est ça. Alors, on ne peut plus rien pour toi. J'espère que le décès de Stéphanie va permettre que ça fasse cheminer les gens puis que la médecine au Québec prenne plus ça au sérieux, qu'on n'hésite pas à donner les bonnes antibiotiques. Si elle s'est sentie abandonnée par le système de santé, la vague d'amour que lui a envoyé les Québécois durant la dernière année l'a touchée droit au coeur. Je remercie infiniment chacun des Québécois qui a cru en moi, qui m'a soutenue, qui m'a permis de rêver plus longtemps, d'avoir espoir plus longtemps, d'avoir continué mes batailles et d'avoir le sentiment d'avoir réellement tout tenté. Toute sa vie, Stéphanie a voulu se concentrer sur les choses positives. Alors, avant de quitter, elle avait un message d'espoir. À tous ceux qui se battent, que ce soit pour la maladie de Lyme ou pour une autre maladie qui est peu ou pas reconnue, je vous dis bonne chance, bon courage, lâchez pas, puis continuez de croire en vous, puis de vous soutenir entre vous, c'est tellement important. Je vous embrasse fort, gros bisous, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada